Ce n'est pas facile de vivre ma vie en étant ce que je suis, avec mes secrets. Lycéen brillant, Loïc Eno va passer son bac cette année, mais derrière l'étudiant modèle se cache un autre personnage. Quand il n'étudie pas les maths ou la physique chimie, ce jeune autre loi de 17 ans fait des recherches sur les mouvements, les mouvements de hip-hop. Avec cette chorégraphie autour de Superman, Loïc a remporté le premier prix au concours international de danse catégorie hip-hop. Superman, un clin d'œil à son enfance. Quand j'étais petit, j'avais les cheveux coupés super courts, comme à la Superman, exactement, ça faisait des petits crans, tout ça. Et avant de danser, j'enlevais mes lunettes, je les posais sur le côté, ils disaient « Ah, il va se transformer en super b-boy ». Donc ils ont fait le rapprochement Superman, super b-boy. Puis en plus, j'avais un logo pareil, sauf que c'était blanc et noir. « On vous a préparé, on va vous montrer un petit spectacle de danse. » La danse pour Loïc, un moment de partage. Ce jour-là, il intervient dans la classe de sa maman, professeur des écoles. C'est elle qui lui a transmis l'amour de la danse et c'est avec elle qu'il a conçu la chorégraphie qui lui a permis de remporter son prix international. On voulait vraiment que ce soit parfait, reprendre toutes les idées de Superman, du journal jusqu'aux lunettes, la supervision. Donc ça a été très difficile de tout combiner, associer aussi la technique. Mais c'était un moment de partage pendant plusieurs mois qui a été formidable. Création ensemble, c'était ce qu'on voulait au final. C'était notre idée, c'était nos pas, c'était notre musique. C'est nous qui avons tout fait. Alors c'était encore plus une certé pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada